bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube je vais parler du cours la défense du réseau et bien comment est ce que tout cela a commencé je vais vous afficher quelques images à l'écran on va comprendre tous qu'est ce qui a initié cette belle aventure voilà donc là il aura la première image qui va apparaître sur l'écran il va rezoomer un petit peu il y a là un mail que j'ai reçu de cisco la semaine passée alors le programme ce netacad saver cap l'un est en 2024 en gros ces programmes a pour objectif de combler la pénurie mondiale des compétences et d'aider à construire la main d'oeuvre technologique de demain et pour ces programmes il y a eu six cours donc la sécurité des points de terminaison ethical hacker défense réseau gestion de menaces cybernétiques base en informatique où il ya eu le cours de python essential one et dans ces six cours quatre étaient en français donc et deux étaient en anglais donc ethical hacker et python essential one était en anglais ce qui m'a amené à faire un sondage rapide sur linkedin afin que je puisse demander à ma communauté quel cours aimerait suivre alors là je vous mettre à peu près le sondage qui a été réalisé sur linkedin et à l'issue de ces sondages j'ai fait deux sondages d'ailleurs je fais un sondage sur linkedin et un sondage sur whatsapp d'ailleurs situé sur linkedin c'est un très bon moment que vous puissiez vous connecter à moi alors pour ce que du sondage du linkedin on va devoir patienter un petit peu pour voir l'image voilà donc sondage sur linkedin voilà il ya ce sondage qui a été fait sur linkedin où il ya eu 55% sur 33 personnes qui ont voté 55% de personnes qui ont préféré la formation ou bien le cours défense du réseau aux trois autres cours pareil sur whatsapp les gens puissent préférer le cours défense du réseau et donc là je me suis dit il faudra que je puisse dispenser le cours la formation défense du réseau voilà comment est né ses cours alors maintenant poser la question qu'est ce que vous allez apprendre dans ses cours défense du réseau c'est pas déboussolé j'ai prévu un fichier officiel de cisco ce fichier ci défense du réseau il ya un aperçu donc vous allez apprendre à peu près les différentes méthodes pour surveiller le réseau et comment évaluer les alertes de sécurité c'est court également dans un certain certains outils techniques utilisés pour protéger les réseaux notamment l'accès réseau les parfeu la sécurité du cloud et la cryptographie quelques avantages vu qu'il ya une demande croissante de professionnels de la cybersécurité acquérir les connaissances intermédiaires utilisées sur le travail en tant que technicien en cybersécurité est très important d'où vous allez construire une certaine base en cybersécurité à l'explorer dans vos possibilités de carrière dans le domaine de la cybersécurité vous avez développé également les compétences nécessaires pour créer une stratégie de cybersécurité le type défense en profondeur je pense que certains parmi vous qui sont dans le domaine de la cybersécurité ont déjà entendu parler de ces mots la défense en profondeur à savoir un peu c'est que c'est pour ça que le détail du cours le public cible moi je dirais d'emblée tout le monde mais c'est un peu les spécifiés des étudiants de l'enseignement secondaire et des formations des deux ans à vocation professionnelle intention de trouver un emploi c'est important parce que vous avez des formations c'est bien c'est important mais si vous pensez trouver un emploi c'est une formation qui est faite pour vous un emploi dans le domaine de la cybersécurité ces cours tout entier est estimé à 27 heures il n'y a pas de prérequis mais on recommande que vous pouvez suivre le cours introduction à la cybersécurité au bien la sécurité des terminaux si vous avez besoin de ces cours écrivez dans le commentaire introduction à la cybersécurité au bien la sécurité des terminaux je verrai si je pouvais vous envoyer le lien pour suivre gratuitement ces deux cours alors ces cours peut être dirigé par un instructeur comme là il serait de jouer par un instructeur à votre propre rythme on verra un peu comment faire en sorte qu'il soit dirigé à votre propre rythme comme par exemple le cours de introduction à la cybersécurité à la sécurité des terminaux dans ces cours vous aurez 11 modules 29 lab et activités cisco packet tracers on verra d'ailleurs comment télécharger cisco packet tracers il y aura plus de 58 activités interactives et quiz et puis un examen final à l'issue duquel vous aurez votre badge numérique ce qui est intéressant c'est que ce cours fait partie d'un parcours le parcours c'est l'analyste en cybersécurité junior et pour réussir ces parcours il faut passer l'examen des certifications ccst cyber security pourquoi ça va c'est que parce qu'il y en a deux ccst networking on parlera de ça plus tard pas dans cette vidéo et puis le ccst cyber security exigence ça n'est pas comprendre ça pour le moment et un autre pdf qui est là la défense du réseau si maintenant on parle un peu plus en profondeur de ce qu'il ya comme contenu dans ses cours ok alors il ya tellement beaucoup de choses à voir que je vais épinglé seulement certains points importants par exemple là on voit qu'il n'y a pas de prérequis il n'y a pas de conscience préalable pour ce cours ok on vous dit faudra quand même avoir des compétences des bases maintenant navigation dans un système d'exploitation pc connaissance des réseaux de cpip y compris le protocole le service et le processus de réseau bien que cela ne soit pas obligatoire il est recommandé aux apprenants de suivre le cours suivant dans les cadres de leur apprentissage j'avais déjà parlé de sa introduction à cyber sécurité puis la sécurité de terminaux ces cours fait partie bien évidemment du parcours ccst ça parce que c'est pour devenir un analyste et en cybersécurité junior une description du cours voilà il ya beaucoup de choses bon je peux mettre comme ça vous et mettre une pause sur la vidéo et c'est un peu de lire pareil ici alors les points importants que j'ai noté c'est qu'il y aura les compétences appliquées on dit les cours mais l'action sur le compétence appliquée et les expériences pratiques tout en encourageant les apprenants à envisager une formation complémentaire en technologie de l'information comme c'est un parcours il faudra après ses cours suivre d'autres cours pour justement parfaire votre formation en cybersécurité or il ya beaucoup d'objectifs dans ces cours que vous allez voir comment configurer les access list et c'est le contrôle d'accès vous pouvez expliquer un peu tout ce qui a comme approche la défense de la sécurité des réseaux mettre en oeuvre certains des divers aspects de la sécurité des systèmes et réseaux configurer les contrôles d'accès local basé sur les serveurs toutes les choses sont très importantes vous allez voir comment vous voulez le faire alors dans ces cours particulièrement vous aurez besoin des paquets tracers on verra comment l'installer et tout et tout et tout voilà les modules sont là ce que je passe c'est pas obligatoire que vous puissiez avoir certains certains logiciels et tout et tout donc on est là et le petit tableau qui laisseront peu tout ce que vous allez voir dans ces cours donc les modules on va parler de la compréhension de la défense les modules 2 on parlera de la défense du système et du réseau module 3 bon ici les modèles on va aussi voir comment durcir quand on parle du durcissement du réseau ça veut dire quoi le module 3 on va parler du contrôle d'accès là qu'on va voir tout ce qui est comme en gestion des comptes et tout le module 4 on va parler de la liste les contrôles d'accès voir qu'il y en a deux standard et étendue dans le module 5 on parlera des technologies des pare-feu dans le module 6 on va parler des pare-feu à politique des zones dans le module 7 on va parler de la sécurité du cloud cela on fait une petite différenciation entre la virtualisation et les cloud computing dans le module 8 on parlera de la cryptographie on parlera du hachage qu'est ce que c'est la cryptographie à queue publique voyez un peu ce sera très intéressant en tout cas dans le module 9 on parlera de technologies et protocoles dans le module 10 on va parler des données sur la sécurité de réseau dans le module 11 on parlera de l'évaluation des alertes voilà ce sera la fin après pour cette introduction alors ça j'enlève j'avais prévu également si si je pense que vous trouverez le fichier pdf voilà voilà donc ici à peu près donc on en complète jean basique à bulambo je suis en sautéreur cisco et j'ai une académie di corp academy cela date du jour je vais vous donner le programme pour le cours défense du réseau voilà il ya un petit message des bienvenue je suis assez sympa je vais les voir le lire bienvenue dans notre formation défense du réseau je suis vraiment content que tu aies pris temps je me permets de te tutoyer parce que on aimerait que ça se passe façon assez amicale et que on puisse essayer un peu de resserrer le lien pour que vous puissiez vraiment comprendre le cours alors vous voyez ça va essayer un peu de d'alourdir les langages donc je te parle à toi personnellement qui veut suivre cette formation la défense du réseau donc je suis vraiment content que tu aies pris cette décision de rejoindre cette aventure serait une très belle aventure je t'assure ce cours n'est pas juste un ensemble des modules techniques c'est une opportunité en or pour toi de développer des compétences clés en cybersécurité et réseau des compétences qui peuvent vraiment ouvrir les portes dans ta carrière pourquoi ce cours est une chance trois choses d'abord tu apprendras à protéger le réseau contre les menaces un savoir-faire très recherché aujourd'hui tu auras accès deuxièmement à des outils comme paquet tracer parfait pour te préparer à des situations réelles et à la fin un badge numérique cisco qui va justement valider tout ce que tu as appris c'est vraiment une vraie valeur pour ton cv également on parle de cisco cisco c'est un nom qui fait la différence en rejoignant cette formation tu t'associes à cisco qui est justement un leader mondial de technologie des réseaux et de la cybersécurité ce n'est pas juste un cours c'est un ticket d'entrée dans une communauté internationale d'experts et de professionnels si tu es sérieux et engagé qui sait où cela peut t'émener donc on voit que là j'ai épinglé de qualité les sérieux et l'engagement dans l'engagement je vois aussi la discipline ça veut dire quoi bien souvent deux personnes prennent souscrivent à la formation vu qu'elle est gratuite elles sont là après elle s'enlacent ça veut dire quoi tandis que quand je vous donne la formation et les choses que j'attends de vous maintenant c'est que j'attends de toi personnellement je vais pas te mentir ce cours demande du travail il faut bosser donc quand vous allez suivre cette vidéo commencez directement à bosser sur votre cours je vous montrerai plus tard c'est que vous allez faire pour devoir avoir accès à la plateforme ces cours demandent du travail je le répète il y aura de moments où tu trouveras où tu trouveras plutôt certains concepts complexes ou où tu te sentiras dépassé surtout si c'est la première fois t'inquiète pas moi je suis là mais je veux que tu saches une chose tu n'es pas seul alors je suis là pour t'accompagner pour répondre à tes questions et pour te motiver à avancer en tout cas c'est ça tu ne sois pas effrayé moi je suis là tu ne sois pas effrayé personnellement moi je suis là pour t'aider la clé c'est la discipline suis les modules à temps en fait c'est quoi la discipline c'est que on va se renforcer malgré les aléas les imprévus de faire ce qu'on a prévu de faire donc si tu as prévu de lire de suivre mes vidéos lire de cours sur la plateforme netacad tiens toi ton programme c'est ça la discipline faire ça qu'on a prévu de faire qu'on le veuille ou non c'est une qualité clé des leaders donc je reprends un peu ce paragraphe j'aime beaucoup ça la clé la discipline suis les modèles à temps passe les examens avant le délai on va voir qu'il y aura des délais et ne lâche rien même quand ça devient difficile rappelle toi pourquoi tu as commencé pourquoi est-ce que tu es venu dans cette formation peut-être que j'étais curieux il n'y a pas de problème ou peut-être que tu t'es dit à la fin si j'ai un certificat cisco ça sera quand même important pour augmenter ma valeur au travail surtout que je suis sans emploi à chercher un emploi ou bien j'ai déjà un emploi peut-être que je voulais améliorer mes compétences quoi qu'il en soit rappelle toi pourquoi tu as commencé chaque effort que tu fais aujourd'hui des rapproches un peu plus de tes objectifs on dit qu'avant de faire un voyage des mille kilomètres on commence par un kilomètre alors tu es capable de grandes choses moi je crois en toi et je veux que toi si tu puisses croire en toi peut-être tu te diras bon je sais pas ça ça arrive souvent vous voyez vous voyez un peu j'ai commencé à former depuis bien longtemps et les différentes classes dans lesquelles je suis sont souvent les personnes qui sont pas du domaine par exemple j'ai une classe où la première avait fait l'examen final 91% et l'option la filière dans laquelle la personne était n'avait rien à voir avec l'informatique c'était le droit voyez un peu dans ce qui dit que je vais travailler la personne a réussi donc toi également tu ne seras pas complexé que tu aies fait des grandes études ou non cette formation est faite pour toi sans en rassurer ne sous-estime pas moi je dirais même jamais la valeur de cette formation si tu restes engagé sérieux persévérant tu seras surpris des opportunités qui s'ouvriront à toi allez on se lance dans cette aventure ensemble si tu as besoin de quoi que ce soit je suis là je serai là je vous mettrai le lien notre groupe whatsapp dans les chats vous aurez également des informations qui me concernent pour m'écrire et je ferai un effort de répondre on va faire de ce cours une réussite ça c'est ma signature cyberment votre coach questionne alors là il ya un horaire de cours mais bon avant de devoir commencer avec l'horaire de cours je vais vous montrer un peu ce que vous devez faire pour arriver justement à comment cette formation de défense du réseau de la défense du réseau d'emblée vous aurez un lien donc si vous vous suivez un petit peu vous suivez un petit peu sur linkedin de les voir qui a un lien 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 l'inscription je vais devoir mettre ça un petit peu à l'écran voilà donc si vous me suivez vous allez tomber sur mon profil et puis il ya un petit lien ici l'inscription que si vous cliquez sur ces liens l'inscription donc je voulais ouvrir un nouvel onglet vous allez tomber sur ces cours ok alors vous pouvez changer la langue par ici mettre la langue en français ça c'est le cours alors dans ces cours vous avez ici le nom du cours netacad cybercap défense du réseau ça a commencé aujourd'hui le 25 novembre lundi ça va prendre fin les 31 décembre 2025 la langue c'est en français dans ce tort je suis là alors si vous cliquez sur démarrer allez automatiquement commencer le cours moi je veux pas cliquer là dessus parce que ici je suis connecté déjà avec mon compte c'est que je vais faire j'ai l'entrée là je vais copier juste ces liens pour l'ouvrir en mode incognito comme ça on va devoir procéder à l'inscription ensemble vous n'êtes pas obligé de faire ça oui on peut partir il n'y a pas de problème vous serez ici ok si c'est en anglais vous parlez anglais vous venez sur get started sinon cliquez là et venez sur français me rassurez vous que vous avez ici le nom netacad cybercap défense du réseau vous voyez la décorpe academy vous voyez également là ok vous jetez un coup d'œil sur tout ça il n'y a pas de problème c'est ce qui vous intéresse c'est qu'on vient sur démarrer qu'on clique sur démarrer alors si vous avez un compte netacad déjà vous pouvez mettre votre adresse mail sinon l'autre option c'est de se connecter directement avec gmail ça si vous avez un compte si vous n'avez pas un compte vous pouvez vous inscrire quoi qu'il en soit si vous avez le lien ici ça sert à aller venir s'inscrire c'est un compte google gmail cliquez directement sur gmail ok on va supposer que j'ai un compte gmail je clique là sur gmail ok bon là je suis en mode incognito je préfère mettre l'adresse mail sans problème ok je vais mettre le mot dépasse alors je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose de très intéressant je l'ai fait un peu exprès pour que vous puissiez rapidement pour ceux qui n'ont pas des comptes de voir corriger cela et de voir bien s'y amender c'est que quand vous devez créer un nouveau mot dépasse vous devez suivre le condition requise pour le mot dépasse quelles sont ces conditions comment oui caractère une lettre majuscule une lettre minuscule un numéro un caractère spécial au minimum le mot dépasse ne doit pas correspondre à votre adresse mail il doit respecter les minuscules et majuscules votre mot dépasse peut être l'un de vos trois derniers mots dépasse ok si vous suivez ça vous mettez le nouveau mot dépasse là vous le répéter et vous soumettez ok là je suis soumette voilà c'est bon les comptes a été mis à jour je viens sur Cisco networking academy voilà donc voilà si vous vous connectez là il y avait cette redirection qui devait être faite vous allez voir que automatiquement est inscrit à ses cours défense du réseau ok donc là c'est assez intéressant je vais confirmer qu'ici à net à 4 sabacap défense du réseau on va maintenant commencer à naviguer sur cette plateforme ok les affectations le cours déjà débuté et les contenus les bulletins notes votre pourcentage là bas et puis à des annonces peut fermer ça et voir que le cours est approuvé cliquez sur reprendre le cours donc là je vais rentrer rapidement sur reprendre le cours je peux ouvrir un petit fichier texte ici voilà donc l'horaire de cours se présente à peu près comme celui ci donc là je fais l'horaire de format texte vous pouvez voir la semaine la première semaine on aura dix semaines sur dix semaines on va étudier que six semaines cinq semaines plus tôt la sixième semaine la sixième à dixième semaine ça sera votre préparation d'examen final la première semaine celle-ci du 25 au 1er décembre on va voir deux modules modules 1 et 2 on va faire un travail pratique sur paquet tracer alors je ferai un effort de poster à chaque fois des vidéos que vous allez suivre et voir comment bien passer aux différents examens à la fin de ces modules à partir de la semaine prochaine la semaine deuxième semaine du 2 au 8 décembre vous avez cet examen que vous devez passer à tout prix l'examen je vais l'activer à partir du 2 jusqu'au 8 vous avez tout votre choix tout votre temps pour choisir une date et passer l'examen surtout on a dit qu'il fallait être rédiscipliné n'y ratez pas une de ces dates là parce que l'examen sera plus actif ok après on va reprendre encore lundi le module 3 mercredi on va voir un travail pratique et puis samedi il y aura le module 4 pareil pour la troisième semaine on aura des modules paquet tracer sur lesquels on va travailler on va travailler donc sur le liste à des contrôles d'accès étendu alors on va passer à la semaine 4 on va d'abord commencer par un check parent un examen donc vous avez du 16 au 20 décembre vous pouvez passer l'examen ok et puis on va parler de la sécurité du cloud la cryptographie les technologies et protocole la cinquième semaine du 23 au 29 décembre les patients check parents un examen également alors vous voyez que entre parenthèses j'ai mis en fait ce sur quoi va comporter l'examen du module 9 au module 11 ok dans ce que vous avez vu ici du module 9 au module 11 donc par ici ok l'examen va porter sur cela vous avez la semaine pour préparer votre examen et enfin la 6e semaine à la 10e semaine du 1er janvier au 31 donc faites un effort de finir avant le 31 vous avez passé l'examen final ok donc le examen final sera disponible jusqu'au 30 parce qu'après le 31 ce sera la fin du cours j'ai fait exprès de laisser un mois parce qu'on se connaît je connais les apprenants je vous connais je te connais pas seulement comment tu es vous aimez faire les choses à la dernière minute j'espère que cette fois ci vous ferez les choses très bien ou tu feras les choses très bien j'ai quand même fait un horaire sous format tableau afin que vous puissiez avoir ça sous les yeux et si vous pouvez cocher comment vous évoluer ok donc si vous avez une imprimante l'imprimante ça serait mieux voir comment vous évoluez ici c'est intéressant voilà donc ici ça sera à la fin quand vous avez fini le coup vous aurez les félicitations alors là vous n'avez pas encore fini donc il n'y a pas de félicitations voilà alors maintenant que vous avez ces cours de défense du réseau vous allez commencer à lire l'aile est déjà au vert commencer par juste le début vous serrez ici vous avez passé contrôle des connaissances vous pouvez le passer cliquez là sur play vous voyez un peu il y a des questions qui sont posées ça ce sont des boutons radio donc il n'y a qu'une seule réponse à cocher sinon que je fasse un truc aléatoirement aussi qu'elle soit je connais pas la réponse on passe on va en fait l'idée donc l'idée c'est qu'on pouvait cliquer sur la réponse lire ça calmement et tout va bien se passer en tout cas ça fait très ça fait beaucoup qu'ils soumettent vous soumettez on va calculer si vous avez réussi ou pas donc là je fais combien de pourcentages score total 19 donc on montre qu'il ya des failles j'ai des erreurs l'intéressant la chose que j'aime avec cette façon de faire c'est que à la fin j'aimerais vraiment que vous ayez fassez test avec conscience parce que moi je fais je les bâcler rapidement pour que nous puissions aller un peu plus rapidement avec la façon de faire vous avez une idée en fait sur quels sont vos connaissances sur tous ces modules de cours ok comme la 19 c'est vraiment débutant moins de 60% donc je connais absolument rien donc je dois lire ses cours avec beaucoup plus de sérieux parce que là on vous montre qu'il ya des failles des choses que vous ne comprenez pas des choses sur lesquelles devait encore travailler ça c'est très important ok je vais imprimer tout et tout et tout et tout voilà la félicitation et tout et tout et on pouvait reprendre ça si vous le souhaitez comme on l'a écrit là si vous souhaitez vous pouvez refaire l'activité on passe sur suivant c'est maintenant ici que le cours commence ok comme d'ailleurs les cours tout sera bien ça va bien se passer et avec ses cours les très interactifs très intuitif et tout et tout donc là par exemple la chose que j'aime c'est que des gens vous montrent comment installer paquet tracer si vous cliquez là c'est la votre version pouvoir voir la version windows vous télécharger ici la version bout de la version mac ok j'enjeu le paquet tracer et puis ça va bien marcher alors autre chose pour les ressources du cours que vous télécharger c'est le fichier ici donc le fichier de la machine virtuelle ok parce que si nous revenons un petit peu au cours le fichier que nous avons vu tantôt vous souvenez ces fichiers n'est ce pas la défense du réseau quelque part on vous dit que de télécharger aussi les machines virtuelles ok voilà rock et virtuel boxe les fichiers voit de la machine ou tel laboratoire et paquet tracer la version 8.01 au supérieur ok ce sont les choses que vous devez avoir et c'est ici que vous télécharger tout ça qui vous téléchargez tout ça peut-être aussi qu'à linux selon que vous avez apple ou des ordinateurs normal ok donc tout ça sont les ressources du cours indispensable pour que vous puissiez réussir cette formation la défense du réseau c'est simple on cliquez là vous téléchargez donc moi j'ai un window je peux cliquer là rapidement et puis télécharger bon j'en ai pas besoin et tout et tout on peut remettre ça sinon vous avez des difficultés à télécharger dites le moi je peux tout télécharger pour vous et vous mettre dans les ressources et les vidéos à visualiser cliquez là sur la vidéo vous allez visualiser très bien quand vous avez compris à peu près comment ça marche il y a un travail pratique si le travail pratique que nous avons prévu de faire et là on va le faire sinon vous allez devoir faire des travaux pratiques par vous même et puis mais le soumettre c'est très important voilà quand vous finissez vous pouvez cliquer là pour continuer et bien c'est qu'il ya une progression à votre gauche qui pourquoi suivre ces modules qu'est ce que vous allez à apprendre voilà un peu donc c'est par ici que prend fin cette cette vidéo youtube nous avons été c'était très intéressant d'entretenir avec vous alors la chose que je demanderai vraiment ce que vous s'y travailler travailler sur vous même travailler sur vos points faibles et la formation elle est vraiment superbe alors la dernière chose mais pas la moindre c'est que ces programmes le on éteint donc je dois remettre la vidéo l'image plutôt de c'est qu'on m'avait envoyé comme mail c'est qu'à la fin de ces programmes il y a deux prix des prix qu'on va devoir remettre donc là c'est le programme officiel donc on commence le le 25 novembre certes les inscriptions depuis le 11 novembre mais si vous voulez être inscrit vous pouvez toujours cliquer en bas dit copa plutôt mais dans le commentaire dit copacademy puis la défense du réseau alors je verrai que je peux rallonger la date des inscriptions jusqu'à la semaine prochaine comme ça les plus des personnes vont les voir transcrite dans la et pour en apprendre fin les 31 janvier 31 janvier tout va être bouclé et puis aura l'union l'annonce de gagnant que les bas de l'expérience laine à tonnes sont délivrés aux élèves qui ont participé à l'expérience le néton ok parmi le prix qu'il y a gagné on dit le premier dans le premier au sixième reste chacun recevant chacun un certificat de reconnaissance et un kit le nétonne si ce qu'on est à cad saver comme contenant les articles et la boutique cisco en l'occurrence un sac à dos des écouteurs sans fait cisco le support et il ya cisco un sac à dos cisco les écouteurs sans feu cisco le support media cisco voilà un peu quand tout ça ce sont des prix que vous allez que vous allez un peu avoir voilà à peu près tout ce qu'il ya à dire sur cette formation la défense du réseau donc j'espère que vous allez l'apprécier comme on est toujours apprécié tout le cours des cisco et on se réveillera pour le prochain séance en attendant si vous avez des personnes qui veulent suivre la formation vous pouvez partager avec elle à partager avec elle cette vidéo vous pouvez juste vous avez rien à faire avec criticop academy ça va beaucoup m'aider pour les référencement lâchez moi également un énorme pouce plait ça aide vraiment pour l'algorithme et moi je vous dis merci à très bientôt